Ben, je suis quand même surpris que, honnêtement, tu réinvites un autre athlète en deux semaines, je vais dire... Après, moi, t'aimes ça, te faire agrasser. En plus, elle est dans le milieu, là. Quelqu'un, ça va être ça, le type dans le monde de stars. Il cherche le trouble. Hé, ça, d'ailleurs, toi, la phrase que t'as faite après la game qui est devenue méga, méga, méga célèbre, ça, tu l'avais-tu? C'est crypté? Non, non, mais c'est-tu le genre d'affaire que tu t'étais dit, hé, Asti, ça me gosse que, tu sais, il parle jamais de nous autres nulle part. Chris, si on gagne, Asti, je vais le dire. Ben, en fin, c'est que, tu sais, j'ai le sentiment d'être, tu sais, genre, on est télé-underdog, honnêtement, puis, tu sais, quand t'as le sentiment que t'es laissé de côté, puis le monde croit pas en toi, puis tu te fais un peu un discours là-dessus, tu te motives. Fait que moi, toute la semaine, je voyais ça, mais j'ai pas de temps réalisé, à part quand les médias en ont parlé. C'est un gars d'RDS qui a dit, qui a montré, dans une vidéo qui est quand même une devenue virale, puis il a montré qu'il n'y avait aucun français sur le terrain. Tu sais, il y avait un peu du français, mais il n'y avait aucun français sur le terrain, puis moi, qu'est-ce qui m'a le plus affecté? C'est, tu sais, quand tu mets les guides de TV, là, sur Bell ou peu importe, Vidéotron, il faut que ça soit écrit, tu sais, l'avant-match, qu'est-ce que c'est écrit, tu sais, 2023, Coupe Bré, puis c'était écrit Toronto contre Winnipeg. Pour plus, tu savais pas, c'était les Alouettes, Montréal contre Winnipeg. Fait que moi, c'était comme, c'était deux jours avant la game. Moi, tout ça, j'utilisais ça, je fais, hé, les astis, là, ils croient pas en nous autres. En plus, toi, tu l'as pas entendu, mais avant, avant la game, tu sais, l'annonceur était comme, on est ici avec l'équipe que tout le monde savait qu'elle est ici, une équipe que personne pensait qu'elle est ici. C'est comme, tu sais, tu peux dire les underdogs, c'est des, tu sais, moi, être un athlète, entendre son underdog, ça me motive, mais un gars qui dit, personne trouve qu'il mérite d'être ici. Comme si on avait gagné par chance, puis, tu sais, l'affaire, tu utilises, quand t'es un athlète, là, tu utilises n'importe quoi pour te motiver, là. Puis là, moi, cette semaine, moi, je me motive, puis pour être bien net avec toi, là, je pensais même pas en parler, puis tu le vois, dans le clip, là, je veux dire, je suis même comme, ah, je sais pas quoi dire, puis je m'envoie sur un band sur le français, je suis comme. Puis après, comment t'expliques ça dans le locker room à toutes les Américains, tu sais, que t'es comme, ah, là, tu sais, ils parlent en français, là, tu sais. C'est ça. Aujourd'hui, on est allé jouer au Pickle Bar, puis on s'est fait accueillir par le gars à l'accueil, il nous a accueillis en anglais, j'étais comme, oh, Christ, c'est dangereux, attention, hé, là, c'est rendu. Votre utilité encore. Mais là, c'est rendu, c'est hilarant, tu sais, je vais dire le mot « let's go », puis le monde dit, ben, « let's go », c'est anglophone. Qu'est-ce que tu fais à dire ça? Tu sais, j'ai du monde qui va m'écrire dans mes commentaires sur des choses, comme la célébration, c'était « Queen, we are the champions », puis le monde dit, ben, c'est une chanson en anglais, ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens de dire que t'es pour le français? Ah, je suis rendu, je me suis vraiment mis dans cette case-là. Puis là, tu sais, au football, pour que le monde ne sache pas, c'est juste en anglais, puis c'est juste des anglicistes que tu utilises. Fait que là, tu sais, dire maraud d'heure, puis dire reculons papier. Là, à ce temps-là, t'es-tu obligé de dire que tu joues au ballon-pied? Oui, c'est ça. On va jouer au ballon-pied. Ben, c'est limite presque ça. Ah oui. Mais, en plus, tu sais, on dirait que j'avais oublié, quand ça a sorti, j'ai fait « Ah, Chris, c'est hot! » Puis après, pendant une fraction de seconde, j'ai fait « Asti, toutes les propriétaires, tous les vieux Canadiens, sauf les alouettes, que c'est pick-upé. » Fait que lui, il devait être bandé que le Chris, quand il a perdu ça, tu sais. Tu sais, disons que ma job n'est pas encore à risque. Fait qu'un autre propriétaire, peut-être que ça aurait moins bien passé. Mais il n'y a pas eu de… Ça n'a pas créé de remueux que t'es coéquipé. Avec mes coéquipés, non, aucunement. Mais non, à l'inverse, les gars, ils criaient dans le vestiaire en anglais « Keep your English », je veux dire. Tu sais, c'est la bouddha. Les gars, ils me disaient ça, tu sais, c'était… Mais le plus fou, là, c'est quand les Américains ont vécu la parade, je ne sais pas, il y a tout le monde qui était à la parade? Je ne sais pas, non. Personne n'a vu ça. Ton fan base n'est pas ici. Je vais gâcher mon espoir. Je pensais que tout le monde était là. Mais quand on a vécu la parade, c'était… Quand on a vécu la parade! Pas juste lui, là! Oui, quelqu'un a un « oui », non, OK, rien. Mais c'était tellement hallucinant, puis les Américains ont compris c'était quoi la fierté québécoise, je vous le dis. Il y avait des drapeaux, puis le monde ne comprenait pas. On a un gars qui a gagné deux autres Coupes Grey, puis c'était Calgary qui a été, puis c'était-tu Toronto? Puis il a dit, c'est même pas comparable. Tu sais, le monde est… Tu étais sur le boss dans la parade, puis le monde marche pour la job, puis ils te regardent, tu sais, mais Toronto, c'est tellement grossier, puis Calgary, c'est pas la même population. Mais c'est ça, Montréal, tu sais, c'est ça la fierté qu'on a pour tous les sports, tu sais. Moi, je me rappelle. Ils ont-tu dit, l'achalandage, c'était combien de personnes? Ben, je ne sais pas comment tu calcules ça. Est-ce que c'est quelqu'un juste qui est de même jour dans la rue? Je pense que c'est une énorme estimation, là. Comment tu calcules ça? C'est clairement trois autistes, puis des calpins, qui sont comme… Ce truc-là, je l'ai vu. Moi, je le compte deux fois. Touche-moi pas, touche-moi pas, touche-moi pas. Non, non, mais… Non, non, non! C'est pas que je recommence. Fait que c'est toi qui as compté. Ouais, exact. Sous-titrage Société Radio-Canada